Mohamed Oudal Abdelaziz devant la justice depuis hier. Le procès de l'ancien président mauritanien s'est ouvert au palais de justice de Nouakchott. L'ex-chef de l'État qui a dirigé le pays de 2008 à 2019 est accusé de corruption, détournement et enrichissement illicite. Retour sur cette première journée avec Salam Mejboursalem. Mohamed Oudal Abdelaziz est arrivé au tribunal de Nouakchott à bord d'un bus au vitre tenté de la police. Vêté dans boubou blanc, masque anti-COVID sur le visage. L'ancien chef de l'État était visiblement serein. Présent, c'est le seul mot qu'il a prononcé à l'adresse du président de la Cour quand ce dernier énumérait le nom des prévenus. Mohamed Oudal Abdelaziz doit répondre avec une dizaine d'autres personnalités, dont des anciens premiers ministres et des hommes d'affaires, des accusations d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et de détournement de biens publics. Ces avocats promettent de démonter ces accusations pièce par pièce. La défense de l'ancien chef de l'État a déjà gagné une première bataille. La disqualification par le tribunal de toutes les ONG de lutte contre la corruption qui ont demandé à se constituer en partie civile. Maître Talabriar de la défense de Mohamed Oudal Abdelaziz. Nous avons effectivement soulevé une exception d'ordre public relative à la qualité des ONG à se constituer en partie civile dans ce dossier et la Cour nous a suivis. La décision du juge a été aussi bien accueillie par Maître Logourmon, qui défend l'État mauritanien. Le juge s'est prononcé, donc c'est le signe évident que nous avons affaire à un procès qui présente tous les aspects de la régularité. Le procès-réponse jeudi matin, les accusés ont eux passé leur deuxième nuit en détention. Salam Echborsalem, Nouakchot et Réfi. Sous-titrage Société Radio-Canada